Oh la 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 la, combien de kilos ? Wesh ! Les gars, on est sur la chaise gamer la plus chère du monde C'est incroyable, combien de kilos Avid il est mis dessus ? Beaucoup trop, enfin Avid, pourquoi je dis Avid ? Pas Avid, rempli du coup, rempli, ah je l'ai ici, combien ? On est sur, regardez, regarde, filme moi ça Jarod 29 kilos, 29,4 kilos pour une chaise Non plus, 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 ça c'est le point net, 34,4 kilos les gars Et vous voyez ça, vous voyez ça ce logo là, batterie Vous vous dites mais pourquoi est-ce qu'il y a une batterie dans une chaise gamer ? Parce que ce n'est pas une chaise gamer standard C'est une chaise gamer avec une batterie Comme dans les Tesla C'est une chaise gamer Tesla Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows On a notre partenaire cette année, GVG Mall Qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows Et notamment sur Windows 10 Pro On a le code FHVIP pour avoir au moins 35% de réduction sur les clés Windows Et une fois que vous avez votre clé d'activation Vous allez sur Windows dans Mise à jour et sécurité Et dans l'onglet Activation Ensuite vous cliquez sur Modifier la clé de produit Et vous n'avez plus qu'à la rentrée Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 Et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème Vous avez un chat en direct sur le site Donc si jamais vous avez un problème avec la clé Vous ne la recevez pas directement Il y a quelqu'un en direct pour vous aider On vous mettra le petit lien en description N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows Parce que le petit watermark il fait chier On peut le dire Allez on y va c'est parti Plus sérieusement les gars On remercie Cooler Master Parce que là on est sur une exclusivité On est les premiers en France Enfin en Belgique du coup A avoir ce produit Ça fait trop plaisir Vous allez découvrir avec nous la première chaise Avec des basses Directement dans la chaise Dans l'assise C'est une chaise RGB Avec une batterie Et on branche son casque Directement dans la chaise On l'avait vu à Taïwan Dans le bureau de Cooler Master Quand on y a été Mais là cette fois-ci On est vraiment chez nous Pour la tester de fond en comble Et restez bien jusqu'à la fin Parce que là on va la déballer On va la monter et tout Mais on va inviter quelques personnes De notre team Flop D'ailleurs on vous présente bientôt les locaux Je dis ça à chaque fois Et on verra un peu leur ressenti à chaud A Taïwan nous on avait aimé Mais on n'avait pas eu le temps De vraiment la tester quoi Alors on va pas vous montrer Tout le déballage Mais c'était juste vous montrer A quel point elle est super lourde 35 kilos c'est du jamais vu quoi En vrai ça a l'air pas mal Déjà j'adore le packaging Ouais pas mal hein Et merci à Cooler Master Ah bon alors déjà là Quand on l'avait vu Elle est énorme Elle est assez épaisse Et surtout elle est super calme Donc là on a que le dossier je pense Je me demande comment ça se connecte du coup Entre le dossier Ouais parce que normalement Il y a des basses Enfin des vibrations On appelle ça plutôt Sur le dossier Et sur l'assise C'est pas du tout une chaise en cuir C'est une chaise En tissu 100% en tissu Par contre regarde Rien que l'assise Elle pèse déjà une tonne Ouf Par contre c'est vraiment cali Alors ça coûte une petite couille On verra si ça vaut la peine Et si vraiment l'expérience finale Est incroyable Mais voilà En tout cas c'est un produit assis C'est un beau bébé Alors euh Ah regarde On a les sorties Ah bah voilà On se comprend maintenant On a une sorte de C'est pas du jack On a une sorte de sortie Ouais de connective D'alimentation En tout cas c'est du full tissu aéré Donc ça c'est pas mal Pour les longues sessions en été C'est vrai que le simili-cuir Moi j'aime bien Je peux vous dire que l'été Tu le sens Tu le sens le simili-cuir Et comme on dit en Belgique Tu suis vite du cul Alors pas en Belgique Parce qu'il fait très froid Là on était quand même un petit peu Ouh putain Ok Ok je vois dire tout ce que j'ai dit Je vois dire tout ce que j'ai dit Le dossier Il est ultra léger Ça 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 pèse par contre vraiment une tonne Ouah C'est plus facile Ça doit peser facile 10-15 kilos Ah ouais là on est bien Attends Ok Jusque quand nos chemins se sépareront Ah c'est là qu'on voit les connectiques Moi j'avais déjà vu une chaise RGB Où du genre t'avais une prise Et je comprenais pas vraiment l'intérêt De genre avoir une chaise qui s'illumine Alors qu'elle est reliée à une prise quoi Ouais c'est ça Mais là pour le coup T'as une vraie batterie Ouais t'es pas obligé d'être connecté à une prise La chaise elle bouge toute seule Normalement On va aller vérifier Ah regarde c'est avec Mais non Ah ok c'est avec le truc pour s'allonger Oh la la Non mais là c'est plus une chaise C'est un fauteuil Après on vous donnera le prix de la chaise après Mais c'est pas gratuit C'est quand même calier Franchement c'est Ça j'aime bien les Color Master C'est qu'ils tentent des choses Comme ça Un peu On verra si ça vaut la peine ou pas C'est un peu extravagant Ça change un peu d'habitude Mais les finitions sont bien faites Tu vois C'est un vrai produit que tu peux acheter Regarde ça Franchement c'est sti Donc du coup ici on a une taffle de contrôle Ouais c'est ça Un panneau de contrôle A première vue il peut un peu faire cockpit d'avion Tu vois c'est un peu vintage Mais c'est calier Ça aurait pu être tactile Ça aurait pu être différent Mais au moins c'est calier Voilà c'est calier Les boutons tu sens qu'ils sont là Qui vont pas se barrer Pas mal Y'a de quoi mettre un casque A mon avis tu peux encore ajouter du coup ton casque là Et tu le plug pas dans ton pc Mais bien directement dans la chaise Regarde ici t'as soit donc la fiche auxiliaire Soit le bluetooth Soit le 5.8G Donc ça c'est pas mal Qu'ils mettent quand même le bluetooth Et t'as la batterie du coup Pour téléphone j'imagine Batterie statut 3 bar 2 bar 1 bar Et puis la charge L'autonomie est de 4 à 8 heures 4 à 8 heures Ce qui nous fait une moyenne de 6 heures 6 heures Bon je pense qu'on a vu les pièces les plus intéressantes Il reste les accoudoirs Mais ça m'étonnerait qu'ils se mettent à vibrer Ce qu'on va faire maintenant Et bien c'est la montée Et on se retrouve juste après Un petit clap C'est bon la chaise est montée Franchement c'était pas très compliqué La seule différence avec une chaise normale C'est qu'on a deux petits câbles Juste ici à relier Qui sont boites l'un dans l'autre Franchement pas compliqué Alors déjà à l'arrière on voit Y'a le logo couleur master qui est RGB On peut changer de couleur Mettre en RGB ça c'est vraiment sympa Par contre petit bémol Si on est petit Bah la sangle est en plein milieu du logo En réalité le dossier est pas très haut Donc en général on est un peu au dessus Mais bon voilà ça reste assez gadget C'est pas vraiment pour ça qu'on paye la chaise Gauthier vous parlera des accoudoirs juste après Moi je vais d'abord tester Et vous montrer le confort Alors elle est très dure Elle est très dure J'aime bien la matière Ça fait vraiment qualitatif Vraiment l'assise est ultra dure Et le dossier c'est encore pire En fait y'a une plaque ici comme ça En plein milieu C'est pas mou Ouais il faut que ça vibre Donc il faut qu'il y ait un truc un peu solide Si c'était de la mousse Bah ça vibrerait pas autant Elle se rattrape par contre sur une chose Le petit repose pied Alors lui il est carré dans l'axe Ça peut faire un peu cheap d'avoir ça C'est des chaises en général chinoises qui ont ça Mais là c'est quali Ça fonctionne bien Et c'est vraiment confortable Donc franchement gros point positif là dessus En plus c'est super simple Ça se range Validé Et bien au niveau de la petite table de commande ici Comme on l'avait dit Elle est hyper qualitative Franchement c'est très quali Pour un produit comme ça un peu exceptionnel Qui est pas fait en beaucoup de pièces Je trouve que les finitions sont bien faites Y'a pas de bavure sur le tissu Tu vois ça tient bien C'est des belles molettes et tout J'ai rien à dire Alors il faut la charger Nous on l'a chargée pendant toute une nuit Pour pouvoir l'utiliser Et on a entre 4 et 8 heures d'autonomie Plus ou moins 6 heures Nous c'est plus ou moins ce qu'on a pu tester On a donc les indicateurs de charge Juste ici Le bouton d'allumage Le bouton pour changer les couleurs Le bouton pour mettre le casque également On connait la chaise en bluetooth C'est à dire ce qu'on va tester après Et alors petit bémol sur les molettes Y'en a un qui sert à gérer les basses Et l'autre le volume Ce qui est malheureux C'est qu'en fait Quand t'es au dessus Tu vois pas très bien Les indications sont en dessous Donc on sait pas laquelle il faut toucher Et voilà moi je suis pas encore habitué Faut connaître Dommage qu'ils aient pas mis les écritures Au dessus Et retourné comme ça En dessous baissant Et bah t'aurais pu le voir Voilà C'est ma seule petite chose à dire Alors moi j'ai plutôt testé L'ergonomie de la chaise Donc avec les accoudoirs Le dossier L'inclinaison du dossier Etc Au niveau des accoudoirs déjà On est sur des accoudoirs en 4D Vous savez y'a les 2D 3D et 4D Les 4D Et bah ils partent dans tous les sens Donc on peut les incliner Les avancer Les monter Les descendre Et j'ai envie de dire heureusement Surtout si vous êtes joueur manette On va plutôt rapprocher les accoudoirs Vers le milieu Pour pouvoir jouer à la manette Tandis qu'en clavier souris On sera plutôt linéaire On peut bien entendu Monter Et descendre Et là aussi Je peux vous dire J'en ai testé des chaises à 100€ Et regardez moi ça écoutez C'est vraiment hyper smooth Là actuellement Comme vous pouvez voir Et bah je suis bloqué par le dossier On a une petite manivelle Un petit lift On appelle ça ici Hop Il suffit de le remonter Et là on est parti On peut directement s'incliner vers l'arrière Et j'avoue que dans des petits moments de pause Dans des petits moments un peu plus chill Bah ça fait plaisir Moi maintenant ce que j'ai envie de tester Et bah c'est les vibrations de la chaise directement On va faire des tests en jeu En musique C'est parti Et on va tester la chaise Donc là j'ai lancé Hitman 3 On va aussi tester avec de la musique et tout Donc c'est la première fois C'est vraiment la première fois que je teste Donc normalement je mets le volume Voilà Et je vais mettre les basses Est-ce que je mets à fond les basses ? Je mets à fond Je mets à fond Vas-y c'est parti Hitman c'est un jeu assez calme normalement Donc je vais pas être surpris Je tire un peu Ouais Ah ouais Ah oui Ah oui le dos Allez ça prend le dos What ? Y'a toute la pièce qui vibre Je pense que là c'est un peu trop fort Y'a le sol qui tremble C'est trop fort Quoi ? C'est quoi ce truc ? Ça s'arrête pas ? What ? J'ai trop envie d'essayer maintenant Ah ouais c'est un délire J'ai joué 30 secondes Après ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre une bassine Ou une casserole avec de l'eau dessus Et comme ça vous verrez un petit peu les vibrations Je vous assure qu'il y a la pièce entière qui tremble Le sol En vrai c'est bien fait A chaque fois que je tire A chaque fois qu'il y a une grenade Que les gens tirent Ça fait une petite vibration Même quand je marche Ça fait des mini vibrations C'est super bien géré Franchement C'est pas mal C'est vraiment pas mal Après là il faut pas mettre à fond Je sais pas si c'est vraiment une chaise Pour le gaming au sens propre Je pense pas que t'es meilleur Voilà si t'as les vibrations Mais je pense par contre Que pour des cinématiques Ou un jeu comme ça Comme Hitman Qui est plutôt calme Ou tu joues un peu comme tu veux Moi je vais jouer un peu plus calme que Gauthier Juste pour voir Quand ça tire pas dans tous les sens Si c'est un peu plus immersif ou pas Moi je sens déjà un peu la latence J'ai tiré Et je sens les vibrations un peu en retard Ça c'est un peu chiant Je vais prendre son arme Et on va aller tester là-bas Allez tu prends le pompe toi au calme Ouais moi direct Oh ouais Tu peux être plus fort ? Vas-y tire au pompe à fond pour voir Ok là j'ai mis à fond Ah ouais En vrai c'est pas mal Parce que rien que les bruits de pas Tu les sens ça tape dans ton dos Par contre là ce que je vois Par rapport à l'immersion C'est qu'il y a de la musique dans le jeu Et les bases de la musique Influent sur le jeu En fait il n'y a rien que ce qui se passe Ce qui se passe dans le jeu de la musique Du coup ça ça casse un peu l'immersion quoi Attendez on va aller un peu On va aller un peu tirer pas ce que ça donne Oh ouais Oh quoi c'est un truc de ouf C'est stylé C'est stylé Je suis sûr même le voisin Il entend les vibrations frérot Ah ouais c'est stylé Par contre il ne faut pas être en appartement Parce que si ton voisin du dessous Il entend dès que tu tires Il va péter son crâne Vas-y vas-y Matisse Le double kill Ah ça va là Attends c'est pas si horrible que ça en vrai Est-ce qu'on testerait pas genre Tu vois les musiques basses boost là Oh ouais clairement On met une grosse musique basses boost Oh clairement il faut tester ça On met au maximum le son Et on fait péter le studio Vas-y on va essayer ça Vas-y balance Attends on met le refrain On fait crescendo non ? What ? What ? Oh je peux perdre mes dents frère Mes dents ils vont se déchausser José va déchausser ses dents frérot Oh j'ai tout mon visage qui trempe What the fuck frère J'en ai l'arme aux yeux gros Je suis en train de trembler Il y a tout mon corps qui est en train de trembler What ? Oh mon cul What ? C'est un truc de ouf Donne nous un petit peu ton ressenti sur le confort Oh ma foi Ah 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 Mais ça se voit au parcours ! T'as frérot, ça vibre de partout, j'entends rien ! L'immersion, c'est un truc de ouf ! On a fini nos tests sur la chaise, alors franchement, il n'y a rien à dire, on était tous choqués, on a fait passer un par un, tous ceux de l'atelier, on ne comprend rien. Clairement, quand on se met sur la chaise et que ça vibre dans le cul, je peux vous dire qu'à la fois c'est satisfaisant et à la fois tu dis que c'est incroyable. C'est surprenant, personne ne s'y attend, et ça malheureusement, en termes de prix, c'est dur à quantifier, il n'y a personne d'autre qui fait une chaise comme ça, donc dire que c'est beaucoup trop cher alors que c'est les seuls, c'est un peu compliqué. Moi je pense que c'est le genre de produit, vraiment, quand t'as le PC au max à 10 000 euros, t'as tous tes écrans 360 Hz 2K, tu termines en beauté avec ta chaise. Après, il y avait des petits points négatifs, mais de nouveau, c'est en fonction de chacun. Nous on trouvait que le confort n'était pas super intéressant, super bon, vu qu'on a toute cette plaque de vibration, c'est un peu dur à l'arrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne, ça fonctionne même plutôt pas mal, et moi c'est une chaise que je vois plutôt pour, par exemple, des films. Regardez la bande d'annonces de Top Gun, c'était magique, t'es là, t'entends les avions passer et tout, ça vit dans ton cul. Franchement, ça y a rien à dire, c'est vraiment cool. Après, en jeu, est-ce que tu dirais que c'est vraiment intéressant ? Moi, j'ai pas ressenti, c'est vrai que j'étais pas hypé en jeu, genre quand tu tires, bon c'est bien, mais t'as déjà un casque, c'est bon. Par contre, c'est vrai qu'un film, t'as pas envie de regarder un film avec un casque, t'as envie d'être posé, d'avoir tes haut-parleurs, tes vibrations. Merci à Cooler Master de nous avoir fait confiance pour l'exclue, et on essaiera d'avoir comme ça, que ce soit Cooler Master ou d'autres marques, des produits en avant-première, et moi, en tout cas, je kiffe. Et Taïwan, Mathis, c'est maintenant. Ouais, on doit y aller. Merci à tous, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Allez, ciao.